Le Terrano FX, c'est un outil qui existe en portée et en semi-portée. Là, le porté, en 5 mètres aujourd'hui, il est équipé de 3 rangées. On a 3 rangées dedans, avec un espace sur la rangée de 90 cm. Cette dent, elle a une capacité de 600 kg à la pointe. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer un obstacle, avant de s'escamoter, on a la résistance nécessaire pour assumer des grosses puissances. On a ensuite des disques qui sont montés en opposition derrière la dernière rangée dedans. Donc chaque disque a pour rôle de refermer le sillon créé par la dent. Derrière, on a un rouleau qui est très spécifique, puisqu'on a un rouleau qui est flexible. Le rouleau RollFlex, lui, c'est un rouleau où on a les lames qui sont fixées que d'un seul côté. Ces lames-là, libres de l'autre, vont permettre de venir en appui. Donc avoir un rouleau fermé lorsqu'il sera en appui au sol. Et lorsque le rouleau continue sa rotation, tout simplement, l'espace libre permet à cette flexibilité-là de libérer et d'évacuer le surplus de terre qui s'enroberait sur le rouleau. C'est tout simplement un outil qui va être entre 8 et 12 litres de consommation de fuel à l'hectare. C'est effectivement lié à la profondeur. On a des utilisations, et même lorsqu'on est en utilisation très intense, un outil qui va être beaucoup moins consommateur d'énergie à l'hectare que des outils qu'on a plus l'habitude de voir. Donc là, quand on voit un terrano qui est planté à 20 cm, c'est tout simplement un pseudo-labour. C'est un labour sans utiliser une charrue, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !